comment on passe du huitième art au septième déjà du huitième art alors le huitième c'est quoi c'est la bande dessinée c'est pas le neuvième ou le neuvième à mon époque c'était la photo a dégiré comment est-ce qu'on passe du neuvième au septième je suis passé par le dessin je n'ai pas eu le culot de me dire tiens je vais devenir réalisateur de films comme ça parce que pour moi c'était trop technique et c'est l'envie de raconter des histoires et puis de travailler sur le son aussi ça c'est quelque chose qui me manquait beaucoup en bande dessinée j'aimais travailler énormément travaillé sur le sur les dialogues c'est le musicien qui est en vous qui parle ouais je pense que si j'avais pas je pense que je serais devenu musicien si j'avais déjà appris à lire le sol fèche aurait été mieux mais comme on m'a bien dégoûté à l'école avec la flûte à bec on a connu et c'est pour ça que voilà il faut faire une pétition pour pour sauver arrêter la flûte à bec arrêter la flûte à bec et mettre du ukule à la place moi vous êtes devenu un spécialiste du goût et on aurait des gamins qui sauraient chanter en s'accompagnant ce serait génial parce que chanter avec une flûte à bec non c'est on s'amène par la bouche pleine on s'amène dans le nez on maman disait qu'on parlait par la bouche pleine enfin bon on a vécu les mêmes cauchemars en jeu aux sociétés mais non ça vient aussi du fait que je suis arrivé dans l'animation en voulant gagner ma vie parce que je sortais de l'école de bande dessinée à angoulême et et tous tous mes amis de crissy chevillard enfin au gros je mets plein plein de gens on fait pas de trucs après mais bon avec un diplôme un diplôme de bande dessinée on va pas aller voir des éditeurs en disant voilà donnez moi ma chance ils s'en foutent qu'on croit réellement donc je suis parti en angleterre pour faire de l'illustration à la base donc vraiment j'étais pas du tout parti dans le dans la carrière de d'animateur et puis j'ai pas trouvé de boulot en tant qu'illustrateur par contre on m'a proposé un boulot en tant qu'intervaliste dans un studio et là j'ai découvert l'animation et en découvrant l'animation j'ai mis un pied dans le cinéma tout de suite j'ai eu l'envie de faire un film j'ai fait j'ai commencé à ébaucher la vie dame et les pigeons donc l'idée m'est venue dans un parc à londres alors que tout le film se passe à paris donc il y avait peut-être un petit peu de nostalgie de paris c'était pas de l'autofiction c'était du coup c'est pas du tout de l'autofiction et donc je suis parti là dessus le film a mis énormément de temps à se monter à finir d'ailleurs puis voilà après de fil en aiguille là sont arrivés les triplets les triplets visionnistes et pour passer après au cinéma en vue réelle c'est une rencontre c'est une rencontre avec claudie haussard sur sur paris je t'aime et puis une expérience de cinq jours de tournage et puis j'ai trouvé ça extraordinaire j'ai vraiment voulu je lui ai dit voilà ça me tenterait vraiment de faire un long métrage les paris j'étais mais t'avais collé le septième arrondissement c'était c'était le septième arrondissement oui c'est énorme parce que personne n'en voulait c'est sûr personne n'en voulait c'est quoi c'est pas c'est pas fun de septième arrondissement ou cette tournée c'était peut-être pas fun mais en plus il y a en fait il y a cet énorme tour qui n'est pas terminé ils n'ont pas encore mis la tôle dessus donc c'est encore un déchafaudage et en fait ils n'ont pas personne ne pouvait tourner sur la tour Eiffel déjà c'était impossible donc ça prend beaucoup de place on le voit partout mais on n'a pas envie d'aller dessus donc moi je m'étais fait une histoire comme ça où effectivement on n'allait pas non plus sur la tour Eiffel mais et puis on n'a pas pu le faire en dessin animé parce qu'à l'origine c'est un dessin animé donc c'était à côté trop cher il n'y avait pas le temps il n'y avait pas le temps pour le finir donc j'ai joué un coup de poker et j'ai dit à claudie qui est une grande joueuse aussi ça c'était ça c'était bien je lui ai dit est-ce que je peux faire en vue réelle elle m'a dit bah oui vas-y et puis voilà vous avez découvert cette race étrange qu'est le comédien en plus quand on commence par Yolande Moro bah ouais non mais ça c'est pas non non c'est pas du tout des gens étranges c'est des gens très touchants au contraire moi je me vois là c'est des gens qui me touchent beaucoup les comédiens ils ont une fragilité ils ont une vraie angoisse aussi par rapport à ce qu'ils font parce qu'évidemment ils donnent leur image à un réalisateur qui peut faire ce qu'il veut avec non et ça pas forcément s'ils sont bons c'est des réalisateurs qui décide oui c'est fini c'est bon la cause est bonne donc ils sont obligés de faire confiance à quand même quelqu'un qui va qui s'est surpris que quelqu'un qu'un monsieur qui faisait des dessins ce matin pour eux c'est à moi ils disent c'est un monsieur bizarre ou non pas du tout maintenant ils sont non pas du tout c'est marrant il n'y a pas eu de c'est c'est la même famille je ne suis pas vraiment senti venir d'une autre planète c'était vraiment j'étais vraiment bien accueilli et que ce soit par les comédiens ou les techniciens il ya un anony qui m'a dit à un moment donné tu vas voir les acteurs on peut pas faire ce qu'on veut en animation mais finalement je c'est à toi elle parle elle porte les deux casquettes donc non c'était ben en fait elle n'avait pas vraiment raison parce que je trouve que je peux obtenir plus de choses avec des acteurs qu'avec des personnages de dessin animé pour moi il a un côté lino ventura guillaume c'est un mec physique mais il ya un regard d'une tendresse et d'une douceur sans vraiment une belle personne derrière et c'était important parce que faut vraiment qu'on quand on tombe amoureux de ce ce pauvre type en fait c'est un petit peu ça quand même au début du film faut vraiment on a vraiment envie qu'ils se couvrent et on a vraiment dire vas-y fais quelque chose de ta vie parce que mais c'est un challenge particulier parce que quand on dessine on dessine finalement le personnel exact qu'on veut voir à l'écran et là on passe par le filtre d'un acteur donc il faut est-ce que là est ce que distribuer les rôles c'est une difficulté supplémentaire pour vous ou pas non j'ai trouvé ça plutôt plutôt intéressant en plus on a travaillé avec quelqu'un un agent de casting s'appelle gérard moulivrier qui a complètement compris le script donc qui m'a reposé des gens je peux dire qu'à 80% c'était c'est exactement la personne que j'avais en tête même physiquement mais je pense qu'ils avaient déjà j'avais quand même pas mal brie fait par rapport au physique des personnages qui était toute façon indiqué aussi dans le script assez précisément mais après il ya le bon les personnes secondaires mais aussi des acteurs qui acceptent le rôle et on se dit mais je peux pas laisser son rôle comme ça il faut que j'en rajoute bernadette et hélène j'aurais rajouté une scène parce que je voulais les voir ensemble et c'était la dernier jour de tournage à trouville et c'était sur la plage et je leur ai dit voilà maintenant vous lâchez voilà elles se sont bien mais c'est là que j'ai vu enfin vraiment c'était des gamines c'est bernadette c'est c'est son premier film elle avait le même enthousiasme qu'elle devait avoir en 58 avec avec mes sujets oui oui et puis à l'hémiston et puis à l'hémiston et il y a une très jolie bonne surprise pour pour ma génération c'est régo c'est comment comment régo revient au cinéma ben louis en fait et c'était c'était parfait pour lui le rôle puisque déjà il avait l'âge du personnage il avait le nom du personnage il avait le nom du personnage moi je voulais qu'il utilise des phrases portugaises enfin voilà il en sort de temps en temps c'est ça c'était vraiment très très véridique et puis puis moi c'est sa voix que j'aime moi j'aime j'aime énormément sa voix c'est c'est ma madeleine moi d'abord je travaille beaucoup sur les sur les voies pour moi l'acteur faut qu'il ait un teint qu'il ait vraiment une tessiture et ben lui serait beau voilà mais lui c'est le tribunal des flagrants délires ou c'est le ou c'est l'échardot qui est qui qui viennent en premier ou le chanteur non c'est pas le chanteur ça c'est sûr parce que on entend pas tellement en fait on ne sent pas trop sa voix quand il chante non rinaldi pour ne pas c'est ça bah oui il était l'habitat fait celui mais non c'est surtout bal tribunal définitivement parce que je pense qu'il était vraiment à sa place charlotte il le dit lui-même il est parti assez rapidement et puis il est bronzé évidemment dans le rôle de comment il s'appelle ça mais ça c'est le rôle le plus désespérant de l'histoire du cinéma comme qui est comment il s'appelle le coup de la valise voilà comment j'ai vu comment s'appeler c'est dans son nom pop off en tout cas comme ça et là il est incroyable de rajouter une scène bien ça ressemble assez à votre cinéma de rajouter des des scènes comme il dans un univers un peu plus tragique ou des scènes tragiques dans un univers un peu plus comique j'aime bien qu'il y ait la balance bien que la balance ça n'existe pas la comédie pour la comédie vers elle dans la vie ça n'existe pas j'ai vraiment de prendre des drogues généralement ça c'est les deux se mélanger et même je dirais parce que dans la dans la vraie vie c'est du désespoir connaît le rire c'est pour un peu oublier le quotidien c'est le prix qui peuvent arriver dans la vie il faut mieux voilà il faut mieux s'en moquer je pense et votre cinéma il est très ancré dans dans les racines dans le passé sur les triplettes il y avait un univers très années 50 et à la là c'est pareil on est dans les années 70 très très bien reconstitué ces années 70 et vous et puis c'est un cinéma à la fois très référentiel je vous aimez vous aimez bien citer un certain nombre de choses quitte à les décaler bien sûr mire et mathieu c'est pas tout à fait mire et mathieu non dans les triplettes c'est arrivé d'être mire et mathieu à l'origine ça doit être une sorte de piaf et puis finalement c'est un retour sur les triplettes il y avait déjà une espèce de pierre une espèce de jungle ah bah c'était 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 pas piaf c'était les triplettes c'était yvette orner c'était yvette orner il y avait yvette orner il y avait robert yvette et ça ça venait d'une histoire c'est des choses que les gens m'apportent c'était pour robert yvette c'était une vraie histoire qui était arrivée à yvette orner ils l'avaient juché en haut d'un camion dans le tour de france et où elle se prenait tous les bestioles parce qu'elle n'avait pas de vide devant donc ça venait de là et puis et puis là là en fait à l'origine ça va être une sorte de piaf qui chantait cette chanson parce que la chanson je l'ai écrite en pensant à piaf j'adore piaf j'adore piaf mais elle avait quand même des des chansons qui étaient un peu un peu déprimantes elle se faisait tabasser mais s'en foutait parce qu'elle aimait son mec pas ça le légionnaire des choses comme ça donc j'avais fait ça pour m'amuser et puis au final la personne qui a joué le rôle et qui qui chante la chanson dans la nouvelle version c'est nadia et nadia c'est l'origine cabine et vient de vient d'avignon donc elle a déjà un bon accent du sud et elle pouvait pas faire piaf c'était évident avignon c'était c'est plus raccord et puis après on lui a mis la perruque on la reconnaît pas du tout d'ailleurs et non mais c'est des références oui enfin j'aime bien m'amuser des j'aime bien aussi c'est bien que ce soit pas vraiment le but du film j'aime bien le cinéma qui n'oublie pas le ce qu'il ya eu avant j'aime j'adore les films qui parlent de cinéma moi j'adore les films qui parlent de tournage ça j'adore ça et wood pour moi c'est un des un des des meilleurs films de tim burton c'est vraiment un très très beau film enfin l'année américaine aussi ce qui parle de tout ce qui parle de l'envie de faire du cinéma pourquoi on fait du cinéma et en dehors du cinéma je moi je pense à perrec je me souviens chez vous les objets ont les objets ont une âme oui systématiquement chaque objet amène amène son souvenir sa part de mais ça ça vient de quand j'étais gamin mes parents habitaient dans un habitait avait habité dans un immeu mais il y avait une vieille dame qui était restée c'est vrai quand je dis vieille dame je pense qu'elle devait avoir à l'époque à 60 ans mais bon il faut qu'on les trouvait vieux mais bon j'étais petit mais pourquoi elle était très très vieille mais et elle habitait dans un chez elle elle avait dû vivre toute sa vie à cet endroit là on avait dû voir son mari ses enfants mais il n'y avait plus personne elle était toute seule et toute sa maison c'était c'était que ses souvenirs et moi ça m'avait vraiment marqué quand quand j'allais loin de visite ça me faisait presque peur ça faisait presque peur d'y aller tellement il y avait de mémoire et quand on est petit on sait pas trop ce que c'est que la mémoire mais là elle était là elle était palpable il y avait les photos il y avait tout enfin il y avait c'était on sentait toute sa vie elle avait été déposée là à droite à gauche pas forcément bien rangée mais cette odeur d'encaustique de vieux livres et c'est la première fois que j'ai été confronté vraiment au vrai sens de vieillir et ça existait à l'époque ça vous avez existé encore maintenant aussi dans des endroits à circuler mais maintenant on a un des souvenirs et de rester d'essayer de rester jeune et d'avoir des choses un petit peu propre un petit peu clinique et moi je vous rappelle de cette époque là où il y avait encore des gens qui vivaient vraiment dans leur jeu comme on dit c'était leur mais le rapport au passé chez vous il passe toujours par l'élément féminin c'est toujours des vieilles dames c'est jamais des vieux messieurs c'est un hasard il y a des vieux messieurs non non mais souvent la mémoire et tout ça elles sont bas dans les triplettes c'était déjà de 1 c'est toujours là c'est toujours la mère là la mère la soeur la tante qui qui sur lequel repose oui je pense que ça vient du fait que j'ai eu des des femmes très fortes dans ma famille de tout de tout genre d'ailleurs mais que on est une famille où effectivement les femmes avaient un rôle un rôle prédominant je pense que voilà ces gens qui savaient qu'ils avaient du franc parler aussi il fut aussi une jeune grand mère dans tout le monde me parlait que moi j'avais pas très très connu parce que je pense qu'elle est morte quand j'avais trois ans mais tout le monde m'en parlait donc en fait je sais c'est devenu une sorte de référence c'est pas presque l'image des images des triplettes c'est une façon de je me suis imaginé comme ça peut-être que madame proust aussi ça c'est un côté tout là par rapport à toutes les histoires qu'on m'a donc les gens qui l'avaient connu m'ont parlé m'en parlait bien et il y avait ce côté là un petit peu dame un peu rentre dedans mais avec un coeur énorme et peut-être que madame proust ça lui ressemble de manière un petit peu plus réaliste que les triplettes mais madame proust déjà proust c'était on a dit on vous êtes dit on met directement la chose on va pas avec les choses c'est ça c'est une grosse psychanalyse j'ai assez comme la recherche de temps perdu c'est une espèce de psychanalyse aussi quand vous avez pas joué avec la pape peut pas appeler verdurin elle s'appelle nathalie proust et son frère d'ailleurs à un des prénoms de marcel proust je m'en rappelle plus d'ailleurs mais oui proust ça fait bien de citer proust non mais j'ai tout lu proust mais c'est moins chiant proust là qu'en vrai et ça dépend moi j'ai des couleurs proust lus par des acteurs donc ça dépend c'est absolument magnifique et on est assez marrant parce qu'on comprend plein de choses et à quand on relit le même passage et là c'est plus du tout la même chose c'est que c'est bien que ce soit raconté bruce aussi c'est pas ça que c'est long pour peut-être couper un peu le montage c'est une découverte pour vous du coup oui complètement et je pense qu'on dessine on dessine pas trop de trucs et puis on jette la boîtier c'est déjà suffisant on fait bouger après ça on s'en tient là parce que sinon les producteurs se rongent les ongles non non c'est faux oui ça c'est quelque chose de complètement différent ça c'était une nouvelle nouvelle aventure et c'est très très émouvant d'ailleurs ça c'est vraiment le moment de la naissance non et on peut faire n'importe quel film on peut vraiment faire 30 films différents avec le matériel non mais on part dans une direction disent voilà il n'y a pas ce que vous avez vous avez j'ai l'habitude j'avais pas ce que j'avais pas ce que j'ai pas voulu repasser par le dessin non j'avais pas du tout envie de repasser par le dessin ça c'était évident et parce que en même temps j'ai découvert plein de choses juste avant le tournage bon placer la caméra et tout ça de entendre les répliques et après se dire tiens serait marrant qui est ça ça et ça des choses qui sont même des fois c'est important par exemple à la scène où la petite chinoise vient le caler Paul sur le bord avec son violoncelle ça on l'a je l'ai vraiment pensé quand j'ai vu le violoncelle j'étais tiens qu'est ce qu'elle va où est ce qu'elle va le mettre et je trouvais ça tellement drôle qu'elle vienne le prendre en sandwich là qui est un espèce de viol de viol de violoncelle donc il y a une fraîcheur qu'on peut pas avoir si on fait un storyboard sauf évidemment si on a une poursuite en voiture ou chose comme ça une scène de bataille avec 400 figurants il faut mieux savoir un petit peu on s'en va on prévoit comment on se dit on va construire un scénario bien structuré et puis quitte ensuite à évoluer sur le plateau voilà on vient sur le plateau avant avant le tournage et puis on regarde les angles possibles on regarde les dialogues où est ce qu'il ya à faire et puis après ça on dit bon on va mettre la caméra là on va faire un champ contre champ c'est un moment caméra comme ça c'est assez joli après une fois que les acteurs sont en place voilà ça peut encore changer eux vont se placer aussi en fonction de la caméra forcément mais ça se fait vraiment sur l'instant c'est ça que j'aime bien avec la vue réelle par rapport à l'animation c'est que l'animation c'est je veux dire le plus grand plaisir c'est le storyboard une fois que le storyboard est fait après il reste plus qu'à appeler les casques ouais c'est ça et puis après c'est encore trois ans auprès de boulot pour pour voir le storyboard bon évidemment c'est plus joli ça bouge mais on laisse les acteurs d'abri sur le coup en disant si ils ont des choses à m'apporter oui 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 de toute façon oui et puis ce qui est très drôle sur un tournage moi c'est mon expérience mais quand on les voit que voilà tout est en place voilà on y va et on se dit mais c'est pas possible on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit c'est à dire les premières cuisses sont épouvantables c'est vraiment incroyable on se dit mais on n'arrivera à rien il ya un côté pourquoi parce que parce que rien se met en place tout a l'air faux tout on a peur en ce moment là ou pas oui on a peur pour un gros on a peur on a peur à chaque fois on a peur à chaque fois puis et puis à un moment donné ça commence à se mettre en place a commencé à se mettre en place puis vers la cinquième prise par là paf on a un truc qui fonctionne bien et après quand je quand on le sait ça c'est on est un peu plus rassuré on sait que les premières plus soit ça va pas que ça va pas être terrible ça va pas être terrible et puis après des fois on dit tiens à la 7e prise on met des petites étoiles 7e prise c'était pas mal c'était la mieux puis là on voit que le monteur il a mis la deuxième et on regarde la deuxième on dit ah bah oui c'est vrai qu'elle était pas mal la deuxième elle était pas mal du tout ça va pas mal ? ça va pas mal ça va pas mal